Non, en fait, moi justement, je voulais voir par rapport à l'étymologie de Congo. J'avais vu qu'on disait aussi que c'était par rapport à la forge ou parce qu'on était des sortes de forgerons ou à la plantation également. Vina, je vais te donner la définition. Calmement. Ça part des mots. Là, on ne peut pas. Nous tous, on est d'accord. Il s'agit d'un système qu'on appelle les totemismes. Les totemismes, c'est quoi ? C'est quoi ? Les gens, ils se définissent par rapport à quelque chose qui leur donne un certain aura. Chez nous, les totems les plus élevés, c'est les léopards, c'est Ngo. Donc, plus vous remontez dans les temps, plus vous voyez des gens qui sont habillés avec la peau des léopards et ses reliques. Plus vous remontez dans les temps. Il s'agit bien des léopards. Il ne s'agit pas d'un autre animal, Ngo. Maintenant, le deuxième mot, puisque, puisque c'est notre, notre, Bendele, parce que les jeunes qui comprennent, c'est comme notre drapeau, Bendele. Partant du mot, on a créé, les ancêtres ont créé les termes Kongo. Ça, c'est pour dire que nous nous ressemblons aux léopards. Non, ça ne veut pas dire, j'ai vu des termes, de léopards, de ceci et tout ça, j'ai dit, non, c'est des blagues. Non. Ce n'est pas, le Ngo n'est pas de honte. Le Ngo n'est pas de honte comme un animal, comme on fait pour les chiens et tout ça. Ce n'est pas un animal domestique. Ngo, c'est notre modèle, le comportement, la biologie, le comportement, la mentalité. Le Kongo est celui qui a la mentalité des léopards. Non, c'est ma mentalité, le Kongo est celui qui a les tempéraments des léopards. Donc, quand on dit Kongo, c'est semblable. Quand on dit, moi, il y en a un, parce que c'est mon semblable. À Lingala, on dit, moi, il y en a un. C'est-à-dire que, quand tu les vois, tu me vois. Donc, ils ont pris, ils ont regardé nos ancêtres, qui furent des grands observateurs. Et la science s'est construite par l'expérience. Donc, en observant les léopards, nos ancêtres ont été fiers. Parmi tous les mammifères, les grands animaux, l'animal le plus fier, le plus noble, le plus puissant. Mais le plus, dans la noblesse, vous voyez, parfois, il y a des animaux qui viennent lui arracher la nourriture. Ils regardent comme ça. Bon, ils les relaissent. C'est toutes ces qualités de léopards qui ont impressionné nos ancêtres. Donc, ils se sont dit qu'eux, ils sont des léopards. Parce que, contrairement aux autres cultures, nous considérons que l'homme n'est qu'une partie intégrante dans la nature. Nous ne sommes pas à l'extérieur dans la nature. Nous sommes une partie intégrante. Même Dieu, nous l'appelons Nzambi. Menza, c'est quoi ? C'est le monde. Nzambi, c'est quoi ? C'est l'harmonie. Donc, vous voyez que, on dit, Nzambi imbangi moutu, moutu imbangi Nzambi. L'homme, Dieu, est le témoin de l'homme. L'homme est le témoin de Dieu. Donc, dans les définitions, vous devez comprendre qu'on ne s'est pas mis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués dans l'islam. Il y a des gens qui ont été éduqués dans le christianisme. Lorsqu'ils veulent parler de nos pays, ils passent d'abord à leur religion et ils viennent à nous. Donc, et ça, sur le plan de la science historique, c'est une panne. Ils ne peuvent pas. Non, rigoureusement, si vous prenez un, deux, ce qui vous a donné une mauvaise définition, amenez-les. Je vais les nettoyer. Donc, ils prennent Congo. Maintenant, Congo, il dit, nous sommes semblables, dit Léopard, et notre terre. On va accélérer un peu. On va accélérer un peu.